C'est tellement beau de vivre toute cette semaine sainte avec cet événement qui s'est passé en fait samedi dernier au soir. Donc, récapitulons, Jésus arrive de sa retraite au désert pendant toute la semaine à Ephraim. Il arrive pour ce repas à Bétanie. La Bétanie est le dernier village à l'approche de Jérusalem où peuvent aller les lépreux. Car le dîner se fait non pas chez Marthe, Marie et Lazare, qui sont tous les trois là, mais chez Simon, le lépreux. Et s'ils peuvent dîner chez Simon, le lépreux, c'est évidemment que c'est un lépreux guéri. C'est sûrement guéri par Jésus. C'est Jésus qui vient guérir la lèpre du péché. Et qui va, nous l'entendrons le vendredi saint, prendre l'apparence d'un lépreux, tout défiguré, pour lui donner sa beauté divine, dont je parlais ce matin. Donc, c'est tout un symbole que ça se passe chez Simon, connaissons-nous, guéri par Jésus. Et c'est le dernier bon repas de Jésus. À Ephraim, il devait bivouaquer. Les autres soirs, il bivouaque sur les étoiles, sur le mont des oliviers. Et c'est le dernier repas avant celui, cinq jours plus tard, du jeudi saint. Lazare est là comme un témoin vivant de la résurrection de Jésus. D'abord, le seul fait qu'il soit là, c'est la preuve même que Jésus est la vie et la résurrection. Et on vient de l'entendre, Lazare va être assimilé à Jésus, il faut qu'on le tue aussi. C'est un témoin vivant, beaucoup trop gênant, comme on avait exclu la veuve de Ney, après sa guérison, exclu la synagogue. Et ici, Lazare aussi, et l'homme à abattre. Voilà, trop dangereux, beaucoup trop à cause de Jésus, trop, c'est trop. Et puis, il y a ce stuméfiant rite du versement de l'anmoction du parfum. Alors, on est le samedi soir, donc c'est le Shabbat, le soir du Shabbat. Et le soir du Shabbat, il y a ce rite du parfum qu'on fait circuler. La bonne odeur du Shabbat qu'on respire pour tenir toute la semaine jusqu'au Shabbat suivant. Donc, ça s'insère déjà dans ces belles, émouvantes coutumes juives. Et ce n'est pas du parfum banal. C'est un parfum qui vient de l'Himalaya, à travers des mois de transport, sur Chameau, à travers tous ces déserts du Pakistan, de l'Iran, de l'Irak actuel, pour arriver jusqu'à Jérusalem. Donc, c'est un prix inouï. Le flacon, ça vaut toute une année de travail d'un ouvrier. Donc, c'est archi précieux. Et d'habitude, on n'en verse qu'une goutte ou deux, ou trois. C'est de l'essence extrêmement pure. Et on a retrouvé dans les cheveux de Jésus, tel qu'imprimé sur le Saint-Suaire, les traces de ce parfum. Cet événement est raconté par les quatre évangélistes, tellement il est important. Avec quelques petites nuances, après. Dans Marc-Luc, Matthieu, c'est d'abord la tête de Jésus. C'est tout son corps. Jean insiste sur les pieds. Mais c'est tout son corps. C'est comme un bain. Il va prendre un bain. Un grand théologien orthodoxe dira que l'Eucharistie, c'est un bain de parfum. Un bain de parfum de Jésus. Et donc, cette tête qui, dans quelques jours, va être couronnée d'épines, va être entièrement recouverte de sang. Tout ce corps qui ne va n'être qu'une seule blessure. Un seul immense plaie sanguinement. Comme d'avance, il y a cette douceur, ce beau, comme pour préparer le corps du bien-aimé à subir sa passion. Oui, ça c'est très impressionnant. Il va laver, il va laver, avec ce parfum, ses pieds. Il vient de parcourir tous les chemins de Judée, de Samarie, de Galilée, infatigablement, jusqu'au Liban et en Syrie, depuis trois années. Il ne va plus marcher sur notre terre, maintenant. Voilà, on essuie la poussière. On lave la poussière. Voilà. Et il fait cela sans dire un mot, sans une explication, en silence. Et c'est Jésus qui va donner le sens. Comme pour un sacrement. Il faut le geste, la matière et la parole qui dit le sens. De l'eau versée au bâtel, du pain et du vin, au fer, etc. Il faut une parole. Et ici, c'est Dieu en personne qui va donner la parole, qui va lire dans le cœur de cette femme, pour donner le sens, la signification, l'orientation de ce geste prophétique. Et il le fait en réponse à cette parole scandalisée de Judas, qui est un mensonge dans sa bouche, parce qu'il ne pense pas du tout aux pauvres. Mais dans les autres évangiles, ce n'est pas seulement Judas. C'est tous les apôtres qui sont absolument scandalisés d'un tel gaspillage. Et alors Jésus explique. C'est pour mon ensevelissement, pour ma sépulture, d'avance. Et il aurait pu l'expliciter, parce que je serai en celui tellement rapidement, qu'on n'aura pas le temps de faire toutes ces onctions de parfum sur tout mon corps. Et tout le parfum que les saintes femmes mirofortes ont préparé pendant le samedi saint ne servira à rien, puisque Jésus sera ressuscité. Et donc c'est elle, Marie de Bétanie, la contemplative, qui anticipe et fait pour le saint corps de Jésus ce qu'on ne pourra pas faire le soir du vendredi saint. Vous voyez, même tous les parfums qu'a porté Colère, ça va être tout déposé en bloc. Donc on ne pourra pas ouindre ce corps qui a tant souffert pour nous. Et Jean-Paul II, à la suite de cette merveilleuse théologienne, Jean-Jean de Batière, voyait dans ce geste l'institution du ministère prophétique de la femme dans l'Église. Un ministère prophétique parce que Jésus est loin, c'est comme une onction royale. Comme le fait le prophète Nathan sur David, l'onction royale. C'est aussi l'onction sur l'agneau. Parce que c'était six jours avant Pâques que l'on choisissait parmi tous les petits agneaux, parmi les centaines au milieu de petits agneaux, le plus parfait, le plus beau, celui qui sera immolé à Pâques. C'était six jours avant. Et donc ça se passe le même jour où le grand prêtre choisit l'agneau. Et là c'est comme si Marie choisissait l'agneau. C'est lui qui va être l'agneau qui va porter, enlever le péché du monde. Voilà, comme l'agneau, comme le prêtre, le grand prêtre, comme le roi. Et Jésus a rajouté, c'était dans le dénanché qu'on entendait hier soir, en sa vague, elle a fait ce qu'elle seule pouvait faire. Ce qui relève de son ministère spécifique de la femme. Ce sens d'un amour totalement gratuit, la gratuité du don, la gratuité d'un amour qui va droit à l'essentiel, à l'essentiel. D'abord Jésus, d'abord Jésus, voilà. Et aujourd'hui, cette onction de méthanine, ça se continue dans toute l'église, avec tous ces milliards d'actes de pure charité divine, de gratuité divine, pour ces pauvres qui sont toujours avec nous, toujours au milieu de nous. Pour ne pas me, comment me, m'a tiédit dans une vie facile et me laisser aller, rien ne me stimule autant que de lire des témoignages, justement, de toutes ces personnes qui donnent une fois toute leur vie, ou un temps de leur vie, ou beaucoup de moments de leur vie, totalement pour servir Jésus dans les plus pauvres. Combien de fois je vous ai dit que c'était peut-être le plus beau visage de l'église sur la terre. Ces milliards de petites étoiles qui constellent le monde et qui sont ces œuvres de pure charité. Encore aujourd'hui, je parcourrai encore un de ces témoignages pour me stimuler, pour que j'ai honte de toute ma petite heure de me laisser aller, le père Pedro, à Madagascar, voilà, qui a été bouleversé en voyant tous ces enfants en train de mourir sur les décharges publiques, ils n'ont à manger que ce qu'ils peuvent trouver dans les monceaux de, enfin, les décharges, comme on dit, voilà, et qui est complètement bouleversé, il n'en dort plus, il dit, Seigneur, Jésus, il faut que je fasse quelque chose pour eux, voilà. Et il va transformer toute la vie de ces pauvres enfants, construire un village, faire des écoles, etc., et rapporter le paradis, là où il y avait l'enfer. Et j'étais frappé par cette phrase, là où il y a des pauvres, il y a Dieu. J'ai découvert qu'aller vers les pauvres était le chemin du plus court pour aller vers Dieu. Il faut que nous aillons vers les plus pauvres, car eux ne viendront pas chez nous. Il n'y a que le service qui peut nous sauver et qui peut nous ouvrir les portes du ciel un jour. Voilà. Et tant de belles choses. Voilà. Il est pauvre, donc il a le droit de m'attaquer parce qu'il est pauvre. Voilà. C'est pour cela que... Enfin, là, on n'a plus le droit de m'attaquer. Et j'aime tellement lire tous ces témoignages, on reçoit toutes ces revues ici, Ombre et Lumière, pour toutes ces personnes qui portent un handicap physique ou mental, assez en Russie, pour les enfants des rues, à Saint-Péthorne, etc., etc., ce cours catholique, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, aujourd'hui, nous rendons grâce parce que ce parfum de l'amour pratiqué remplit toute l'Église, toute l'Église. C'est Dieu qui respire ce parfum. C'est la réponse de l'Église à ce don total de lui-même pour les pauvres que nous sommes. Et sans oublier que les plus pauvres, d'entre les plus pauvres, c'est justement les pauvres de foi, les pauvres de vie, les pauvres d'espérance, d'où l'évangélisation, premier acte de charité, première charité, donner la vérité. Et c'est vers eux que nous sommes tous spécialement envoyés, vous voyez. Et puis, il y a dans l'Église aussi, c'est fou, Dieu a abandonné à votre, de Marie, de paix. Merci, tu as mis droit à l'essentiel. Tu as pensé à moi, je t'en bénis, je te loue. Et c'est ce que tu as fait, on va le raconter dans tous les pays du monde, jusqu'à la fin du monde. C'est une parole d'une force extraordinaire, en mémorial d'elle. Et le mot mémorial, c'est le mot que Jésus emploie pour l'Eucharistie, n'est-ce pas ? Les apôtres vont faire l'Eucharistie en mémorial, Dieu Christ, voilà. Et tout spécialement les femmes, et pas seulement les femmes, vont exercer ce ministère prophétique de la charité divine, en mémorial de cette mémoriale Marie de Bétaline. Vous voyez ? Et ça, c'est la réponse de Jésus à cette obsession de la rentabilité, qui aujourd'hui pue le sens même de la gratuité. On a perdu la gratuité. On vend la gratuité. 30% gratuit, mon âme. Si c'est vraiment gratuit, c'est une astuce, c'est un mensonge. 30% gratuit, j'achète tout de suite, c'est presque gratuit. 60% gratuit, un truc, 60% gratuit. C'est incroyable. On commercialise la gratuité. Vous voyez, on est arrivé, on est tombé sur la... Alors, voilà. Alors, c'est ce que je voulais dire, ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment, c'est cette beauté de l'amour, de gratuité pour toute l'Église. Et nous verrons vendredi que le cœur ouvert de Jésus, c'est la source de tout ce parfum qu'il répand dans le monde entier. Et ce n'est pas pour rien que toujours dans la Bible, dans les livres de la sagesse, etc., eh bien, tous les actes de charité sont comparés à du parfum, à du beau, voilà, qui guérit les blessures. On n'a pas le temps de lire tous ces textes. Il y en a tellement, tellement. Il y a juste un texte, la liturgie orientale, qui est très beau. Tandis que Judas pense à te trahir, Seigneur, cette femme ne pense qu'à aimer. Aimer, c'est tout donné. Tout ce que nous avons de désir et d'amour, versons-le sur la tête de celui qui est l'époux de l'Église, adorant Dieu en l'homme et reconnaissant l'homme en Dieu. Seigneur, mon parfum corruptible, mais ton parfum à toi est source de vie. Toi, Jésus, le parfum de toutes choses. Liturgie syrienne. Récemment. Voilà. Ce soir, nous avons un petit temps d'adoration tous ensemble, tous spécialement mémoriales de la part de mon bien-aimé, Jean-Paul, qui a parfumé toute l'Église du parfum de la vérité, du parfum de la connaissance de Jésus, comme dit saint Paul. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada